Five of the Owl Coloring in Worlds of Wonders by Johanna Basford. Bienvenue dans la partie 5 de ce coloriage en direct dans le Mémonde Rêvé de Johanna Basford. Nous colorions ici dans la version anglaise. Here we are coloring in the English edition, but I also have the French edition. Next time we'll make a coloring in the French edition. Ici on colorie dans la version anglaise, mais j'ai aussi la version française. Donc la prochaine fois, on colorira dans la version française. Et très bientôt, figurez-vous, je vais avoir la version américaine. And very soon, I'm going to have the American edition. Alors bonjour tout le monde, je vois que vous êtes déjà plusieurs à m'attendre pour qu'on commence. Hello everybody, I can see that there are already a few of you here. Bonjour Céline, bonjour Madame Alou Desil, salut Christine. Hello, bonjour Evelyn. Alors j'affiche le chat au complet, comme ça je vous ai tous. I display the chat. Alors aujourd'hui, on va finir les petites fleurs et les feuilles et on va commencer enfin le fond. So today we are going to finish the flowers and the leaves and we are going to begin the background at least. Est-ce que vous êtes prêts ? Are you ready ? Alors, pour les feuilles, je vais mettre une petite feuille pour protéger mon coloriage. J'ai deux combos de verre. So for the leaves, I have two combos of greens. Trying to make it... The focus isn't good. Vous n'avez pas le focus. On va essayer de régler ça. You are going to try... Ah, voilà. Like this, it's fixed. Alors, mes trois combos de verre, je l'ai fait en polychromos parce que je trouve que les polychromos sont vraiment bien. Pour tout ce qui est verdure, ça donne des teintes très naturelles. So for the green parts, I'm using the polychromos because I think that polychromos are really well to make the green parts. They are very natural shades. So the first combo is here. Permanent green olive, permanent green, may green and cream. Donc le premier combo, c'est celui-ci. Permanent green olive, permanent green, may green et crème. Et on peut mettre un peu d'ombre avec le deep cobalt green. And with this combo, we can add some shadows with the deep cobalt green. And here is the second combo. Deep cobalt green, hookers green and phtalo green and we can add a little bit of cream. Et le deuxième combo est ici. Deep cobalt green, hookers green, phtalo green. Et on ajoute un petit peu de crème. C'est parti, on démarre tout de suite. So here we are. We are beginning right now. Just moving my camera so we can zoom out. Je bouge juste ma caméra pour qu'on ait un meilleur zoom et que je puisse voir l'écran. That way I'm able to see the screen. Alors pour les petites plantes en bas, on va utiliser les teintes chaudes sur certaines et les teintes plus froides sur d'autres. So on the plant here, under, we are going to begin with the permanent green olive. Nothing complicated. On va commencer avec le permanent green olive. On va un petit peu alterner les teintes chaudes et les teintes froides. Comme ça vous voyez la différence entre les deux combos. Justement sur ces toutes petites plantes. On va passer le permanent green parce que c'est tellement petit. We are going to skip the permanent green because it's so tiny. So now I use immédiatly the may green. Donc maintenant j'utilise tout de suite le may green. Coucou Sabine. Hello Lani. Welcome on this live coloring. Bonjour Sophie. Bienvenue. Bienvenue. Alors je vais aller ouvrir la porte à Penny. Comme elle a entendu ma voix, elle m'appelle à la porte. I'm going to open the door to little Penny. It's possible that Penny comes on our page. Now it's cream. Maintenant j'utilise la crème. To make the edges. Hop et la voilà. Here she is. Elle veut sortir. Ça, ça tombe bien. Comme ça on va pouvoir colorier tranquille. She wants to go out. She was in another room and now she wants to go out. A cat is always on the wrong side of a door. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Un chat est toujours du mauvais côté d'une porte. En fait, les portes, c'est une invention diabolique pour les chats. For cats, doors are devil. Deep cobalt green for the shadows. J'ajoute le deep cobalt green ici. Pour mettre un petit peu plus de relief. Simplement en ajoutant un petit peu de foncier. Bonjour Arlette. Bienvenue. Bien bonjour à tout le monde. Here is Rose, Mary Rose. Hello. Do we have new people today? Est-ce qu'on a des nouveaux spectateurs aujourd'hui? Je pense bien. Joanna Basford a annoncé hier qu'elle ne faisait plus que deux lives par semaine. Et du coup, elle a recommandé aux coloristes quatre chaînes qui faisaient des lives s'ils étaient en manque de lives. Et en fait, j'étais dans la liste. Du coup, j'espère avoir de nouveaux spectateurs aujourd'hui grâce à cette petite mention que Joanna Basford a faite de ma chaîne. C'est super gentil. Merci, Joanna. So, Johanna Basford spoke about my live colorings on her last Instagram and Facebook posts. Because she is only going to make two lives every week now. Because things are coming to normal in Scotland. So, she will only make two live streams instead of four. And so, she advised people to go to see some live streams. The ones by Emily Illustrator, the ones by Suzanne Berry, mine. And also the ones by Sammy. Donc, Joanna a conseillé quatre chaînes qui faisaient des live streams dans son livre, justement. Il y a la chaîne de Suzanne, Suzanne Berry, mon amie Suzanne. On a Emily Illustrator et on a aussi Color and Chat with Sammy. Donc, voilà. Si vous êtes en manque de live, vous avez vraiment de quoi vous occuper. Now, it's deep cobalt green. Lene says, I heard Johanna Basford recommend you in the UK, which is good news. Thank you, Lene. So, I'm really happy that the recommendation by Johanna Basford came to you. So, I make my live colorings in French and in English. Actually, I'm French speaker, but I learned English here in the coloring community while speaking to people on Instagram. So, my English is not perfect, but I do my best. Donc, pour ceux qui viennent me voir pour la première fois, je fais mes colorages en live en français et en anglais. Donc, à la base, je suis francophone, j'habite en Belgique. Et j'ai appris l'anglais sur la communauté du coloriage. This is Hooker's Green. Voilà, maintenant j'utilise le Hooker's Green. Donc, j'ai appris l'anglais sur la communauté du coloriage, justement, en parlant coloriage sur Instagram. C'est comme ça que j'ai appris à parler anglais. J'avais quelques bases, mais j'étais incapable de le parler. Et puis, je me suis mise à faire mes vidéos dans les deux langues, comme ça, tous ceux qui veulent peuvent les suivre. Évidemment, mon anglais n'est pas parfait, mais je fais de mon mieux et je pense que c'est déjà pas mal. Donc, avec le Hooker's Green, je vais un petit peu au-dessus du Deep Cobal Green et je déborde. Et puis, je prends le live tallow green. To finish, almost everything, I leave a tiny white edge. For the reflection of light, I will use the cream on that edge. Voilà, avec le live tallow green, je recouvre quasiment tout. Et je laisse un tout petit bord pour pouvoir mettre du crème pour réchauffer un peu ce verre qui est froid. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez discuter avec nos amis qui sont là aujourd'hui à colorier avec nous. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Vous êtes tout à fait bienvenus à parler. On a Maëlla qui arrive. Bonjour Maëlla, bienvenue. Alors, maintenant, je prends le crème. Et maintenant, je prends le crème. Juste pour apporter un petit peu de lumière sur les bords. Ça amène un petit peu de chaleur sur les bords. Et puis, ça amène une nuance supplémentaire. Ce qui est toujours intéressant, même sur des petits motifs, d'avoir plusieurs nuances pour que ce soit joli. Donc, c'est toujours intéressant, même sur des petits motifs, d'avoir quelques couleurs. C'est plus beau avec quelques couleurs. Ensuite, je reviens avec le cobalt-grème pour faire encore les fées, qui ont disparu un petit peu, pendant que j'ai appliqué les couleurs légères. Voilà, maintenant, simplement, je reviens avec le cobalt-grème et je recommence un petit peu les ombres vu qu'elles ont un petit peu disparu pendant que j'ai appliqué les autres nuances. Je remets un petit peu d'ombre. Et je remets aussi un petit peu de Hooker's Green. pour parfaire l'effet que je cherche. So, I add also a little bit of Hooker's Green to have the effect I'm looking for. Voilà, Katia qui arrive. Bonjour, Katia ! Alors, on peut toujours utiliser le Dark Indigo pour assombrir un petit peu. Juste, je ne l'ai pas préparé. Ah, il est là ! So, we can always use the Dark Indigo to darken some areas on green leaves. And it gives more depth to add a little bit of Dark Indigo. You see, immediately, it changes. It gives a 3D effect. Avec le Dark Indigo, ça ajoute un petit peu d'effet 3D, ajouter un peu plus d'ombre. C'est toujours intéressant. Et le Dark Indigo est une couleur qui est très appropriée pour mettre sur les verres. Ils se font vraiment bien dedans. The Dark Indigo is perfect to add on the greens. It blends really well with the greens. Here we are. Alexandra qui est là, qui dit « Bonjour, j'ai manqué le début de ton colorier. J'ai très bien commencé. J'adore ! » C'est quel livre ? C'est le livre « Memondrevé ». Ici, tu as la version anglaise, la version française, donc c'est « Memondrevé », aux éditions Marabout de Johanna Basseport. C'est le dernier livre de Johanna Basseport. Alors, je vais maintenant commencer à colorier toutes les petites verdures des différentes feuilles ici sur le bord. So now we are going to color the green parts of the leaves here. I begin with the permanent green olive and I make something really simple on the leaves. Je vais faire les petites feuilles dans les verres chauds et les grandes feuilles ici sur cette partie-ci dans les verres froids. I'll make the tiny leaves here in the warm greens and the bigger leaves in the cold greens. Make green. Of course, if you don't have polycomos, don't worry. Just take two or three shades of green in your brand of pencils. Evidemment, si vous n'avez pas les polychromos, vous n'en faites pas. Ici, ce sont vraiment des petits détails. Prenez n'importe quel verre. Prenez deux ou trois nuances de verre et ce sera toujours bien. Et ensuite, le crème sur les bords and then the cream on the edges. Et je prends un petit peu de hooker's green pour les parties d'ombre et quand il est bien pointu, en général, ça imprime mieux. So I use a little bit of the hooker's green on the shadow areas and I prefer it to be well sharp because I think the color is better when the pencil is well sharpened. so when we'll be finished this hole we can make another coloring in World of Wonder. so I ask it a vote on my YouTube channel on the community tab you can vote to tell me what you do prefer. do you prefer that I make with you another complete page like this one a color along or if you prefer that I show each live a small object for example one live about how to color strawberries one live about how to color flowers another how to color the sky you see one object on each live and then we move to another page during the next live. so really just tell me what you do prefer I made a poll is it the right word in English so you can choose you can vote and tell me what you do prefer for the moment 54% prefer percent 54% of persons prefer that I make a color along like I do for this page so just let me know what you do prefer so when we have finished this hibou we can start obviously another page in the Meme Monde Rêvé and in fact it would be interesting to know what you prefer do you prefer that we make another complete color like the one that we are occupying to do now or do you prefer that I make little tutorials and so every time I take an element of a page but I don't color the page in the entire so for example how to color the houses and so I color with you all the houses well not all the houses but not one hour I color with you the houses of a page and I show you the different techniques for color the houses the next time we can do how to color the flowers or how to color the fleas or how to color a little bit how to make a ciel hooker's green here now it's hooker's green so it interests in fact what you prefer because I am open to all two what I do is to pass a moment with you in live and so dites-moi simplement ce que vous préférez vous allez dans l'onglet communauté de ma chaîne et là il y a un petit sondage il suffit de cliquer sur ce que vous préférez vous pouvez aussi me le dire en commentaire évidemment et me dire pourquoi vous préférez l'un ou l'autre et tu as déjà voté dans l'onglet communauté namalou alors maintenant je prends le dark indigo pour les ombres now I take the dark indigo the shadows dans l'onglet communauté en fait quand tu entres sur ma chaîne youtube tu es dans l'onglet accueil ensuite tu peux cliquer sur l'onglet vidéo pour avoir toute la liste de mes vidéos et si tu continues vers la droite il y a un onglet communauté il y a aussi un onglet playlist voilà il y a plusieurs onglets quand tu ouvres quand tu ouvres ma chaîne et bien quand tu cliques sur mon nom namalou tu arrives d'office sur l'onglet accueil et il faut trouver le mot accueil et à côté tu trouveras le mot vidéo ensuite playlist et ensuite communauté so the community tab is when you click on my name on youtube you have on the welcome tab and then you go to the right and you have the video tab the playlist tab and then you have the community tab if you are subscribed to my channel you will have the notification of the of the vote voilà je fais simplement la même chose avec les deux feuilles du haut ici I simply do the same here with the leaves hooker's green above the deep cobalt green ici je mets un petit peu de hooker's green and then the life tallow green super dans l'outil a voté c'est parfait je vous prépare une petite vidéo de comparaison entre la version française et la version anglaise du livre dans lequel je suis occupée à colorier comme ça si vous ne l'avez pas encore vous pouvez choisir lequel vous préférez et si vous l'avez déjà dans cette vidéo je raconte plein de petites vidéos des coulisses des coulisses de la création du livre toutes que Johanna a partagé avec nous pendant ses sessions en live régulièrement elle nous donnait des petites infos sur le livre et donc je les partage avec vous dans cette vidéo qui va sortir dans quelques jours donc restez connectés et vous allez bientôt pouvoir la voir Sabine aussi préfère un coloriage en entier ok qu'est qu'est qu'il y a dit j'ai vu alors vous voyez pour faire les feuilles on peut soit mettre la zone d'ombre au milieu comme je fais ici soit mettre une zone d'ombre au milieu et une autre sur le bord et vous voyez ça donne pas du tout le même effet pour les lave on peut appliquer les lave en deux ways ici j'applique la lave en le milieu donc c'est l'effet et ici j'applique une lave dans le et l'autre sur lave et ça donne un autre effet c'est la que j'ai préféré celle-ci c'est vraiment celle que je préfère comme ombre sur les feuilles je trouve que ça les rend beaucoup plus vivantes et réalistes donc je pense que la lave plus réalistique permanent green olive on commence ici avec le permanent green olive ensuite je vais prendre le permanent green même si c'est petit then i take the permanent green even if it's tiny it will change a little bit the shade of the color permanent green and permanent green olive are two shades really close to each other but i really like them and they go perfectly well with the may green that i apply here en fait ces deux nuances elles vont super bien avec le may green vous voyez ça fait un très très joli dégradé as you can see it makes a really really nice gradient permanent green permanent green olive and may green and then you can apply either yellow or ivory or cream as you wish ensuite vous pouvez mettre soit un jaune soit un crème ou vous pouvez aussi mettre du ivoire vraiment comme vous voulez ça donne ça donne toujours très très bien comme mon ciel sera assez foncé je vais essayer de garder ses feuilles plutôt claires pour qu'on les voit bien so i will make a dark sky here above so that's why i choose light parts and then i take the hooker's green to make a little more shadows ensuite je prends le hooker's green juste pour ajouter un petit peu d'ombre the shadows are what will make your coloring look 3D so it's very important when you have a flower above a leaf it's to color the shadow of the flower on the leaf you see here i add the shadow les ombres c'est vraiment ce qui va donner l'effet 3D à votre coloriage donc pour moi c'est assez important d'ajouter les ombres ici je les augmente encore un petit peu avec du dark indigo pour moi c'est vraiment important d'ajouter bien vous voyez je passe le long du pétale ou ici de la feuille et donc ça montre que cette feuille est derrière et ça donne vraiment un aspect trois dimensions à votre coloriage and i take back the permanent green to blend the shadow out so the shadow is not too sharp ensuite je prends une nuance plus claire ici j'ai choisi le permanent green simplement pour blender cette ombre et comme ça elle n'est pas trop net et de nouveau c'est plus naturel and once again it's more natural je vais faire exactement pareil sur les autres feuilles ici and I'll do exactly the same on the other leaves this is permanent green olive here I choose the option to apply one shadow in the middle and one on the edge this is the May green this is the May green this is the May green Laine says, I like how you shade even the small details. So many people shade large areas, then block color. Use one color, small details, it makes so much difference. Yes, Laine, absolutely. I'm working on each detail, as if it was the only element on the page. That's my way of coloring. And since I do like that, it really changes a lot the aspects and the look of my colorings. Deep cobalt green, I have to sharpen very well my pencil because you are really on tiny areas. Je taille vraiment bien mes crayons parce qu'on est dans des zones toutes petites. Laine dit qu'elle aime bien comment je mets les ombres avec plusieurs nuances, même sur les petits détails. Parce qu'elle connaît beaucoup de coloristes qui mettent une seule ombre et ensuite qui font, pour les petits détails, ils font simplement une seule couleur. Et moi, c'est vraiment ma façon de travailler. J'aime bien travailler tous les petits détails et je travaille en fait chaque détail comme s'il n'y avait que lui sur la page. Je ne me dis pas, oh non, ne perdons pas de temps avec cette feuille, elle est trop petite. Évidemment, je ne vais pas mettre six nuances dessus, mais enfin, on n'est quand même pas loin. En tout cas, je ne vais pas en mettre 14 sur une petite feuille. Je vais essayer de me limiter. Mais effectivement, ma façon de travailler, c'est vraiment de travailler chaque détail comme s'il était tout seul sur la page. Permanent green to blend the dark indigo out. Et quand j'applique la shadow, je ne vais pas le laisser comme ça. Je le mélange toujours avec une couleur de mon sequins, ou plus d'une. Ici, je vais utiliser, encore, le maigrène. Et même un peu de maigrène sur le crème. Donc, la crème va lightener le maigrène. Mais elle va apporter quelque chose d'autre, grâce à la crème. Et c'est qui pleure, là ? C'est plume-plume. Où est ma petite chatte ? Hooker's green, for this one. And then, live tallow green. J'arrive, ma petite plume. My little kitty wants to go out. Est-ce que mon ivory est quelque part, ici ? Ah oui, il est là. Here is my ivory. It becomes very tiny, so... I'll have to buy a new one. Voilà, j'arrive, je vais ouvrir la porte à plume. I'm coming, one minute. Voilà, j'ai laissé la porte ouverte. Comme ça, je dois plus me lever toutes les deux minutes. A little bit of deep cobalt green hair for the shadow. Like this. Deep cobalt green hair, too. And immediately, the live tallow green. Like this. Voilà, vous avez compris le principe. On continue les petites feuilles, comme ça, ensemble, bien à notre aise. So, you have understood the principle, I suppose. So, we are just going to continue the leaves like that. To decide on which side I apply the shadow, I just watch the leaves. And I imagine where the light would hit it. So, I hear, I say that the shadow is here. And it's really according to what I see on the page. Donc, pour décider de quel côté de la feuille je mets l'ombre, en fait, je regarde vraiment la feuille et j'imagine où ce serait le plus logique que la lumière frappe la feuille. Et ici, je décide que l'ombre du milieu est de ce côté-ci. Celle-ci, je vais les faire dans les verres plus clairs. Et alors, je vais faire celle-ci de la même façon. Quand il y en a une qui passe au-dessus de l'autre, eh bien, ça répond tout de suite à ma question, puisque l'ombre sur le bord, je vais la faire là où il y a superposition. So, when we have one leaf above the other, it answers to my question, where to apply the shadow? Because it's obvious that the shadow is here because of that leaf. So, here, when we have a bigger leaf, we can make, you know, a connection between the edge and the center. Quand on a une grosse feuille comme ça, eh bien, on profite de la petite ligne que Johanna Basford nous a donnée pour faire une connexion entre la feuille et le bord. Je n'appuie vraiment pas fort et je repasse au-dessus de mon permanent green olive en débordant un tout petit peu. I really don't press the pencil. I just go above my permanent green olive. I don't have to do that on all the leaves, so they will change a little bit. I don't do this on that one and I will do it on this one. In nature, the leaves aren't all the same. And then, the may green, I leave a white area to apply the cream. What is wonderful with polychromos is that we can layer as much as we want if we don't press too much the pencil. Ce que j'adore avec les polychromos, c'est vraiment qu'on peut on peut les superposer autant qu'on veut. Ça va toujours apporter un petit quelque chose en plus. Du moment qu'on appuie pas trop sur le crayon, évidemment. Si on sature le papier, on s'empêche soi-même de faire des couches. Mais sinon, les polychromos, c'est vraiment un rêve de crayon. On peut vraiment mettre autant de couches qu'on veut pour ça. Et ensuite, je vais mettre un petit peu d'ombre. Ici, c'est le Deep Cobalt Green. And then, I'm going to add some shadows. This is the Deep Cobalt Green. More shadows here in the middle. Un petit peu plus d'ombre ici, au milieu. Et j'aime bien laisser un petit bord clair, même dans la zone d'ombre. And I like to leave a white edge, or here, it's a cream edge, you know, but even in the shadow area, so even if my background is dark, which it will be dark, we're still able to see the edge of the leaf. You see, j'aime bien laisser un petit bord clair ici sur le bord. Parce que comme ça, même si je fais mon ombre, mon ciel très foncé, en fait, ça va quand même, on verra quand même le bord de la feuille grâce au petit bord clair que j'ai mis là. Et pour les feuilles qui sont en dessous, je vais prendre le Dark Indigo. Comme ça, c'est encore un tout petit peu plus foncé. And for the leaves which are under, I'll take the Dark Indigo to make the shadow. So, it will be a little darker. And then I take the permanent green to blend that shadow. Ensuite, je prends le permanent green pour blender cette ombre. Vous voyez, d'avoir mis l'ombre au milieu, ça donne vraiment un aspect en trois dimensions à la feuille. et on a l'impression qu'elle est un peu pliée, comme ça. C'est pour ça que j'aime bien cette façon de faire. Je trouve que ça change fort l'aspect. Et maintenant, je reprends le make green. Et je blend tout ça ensemble en laissant un tout fin bord avec le crème. And now I take the make green and I blend all this together, but I leave a very thin cream edge. J'adore ces couleurs. Elles sont vraiment très très jolies. J'adore ces couleurs. Elles sont vraiment très jolies. Et la dernière layer avec le crème. Now I take the deep cobalt green for the other leaves here. Just I make a line in the middle and the bottom of the leaf. I'm so happy with this book. I don't know you, but I never felt that way with any book. I love my other books too. This is my cat. Don't worry. C'est mon chat qui bouge la caméra. Ne vous inquiétez pas. I love my other books too, but this one, it's really something special. I can't stop coloring in this book. Avec ce livre, il se passe vraiment quelque chose de spécial. En fait, je n'arrive pas à m'arrêter de colorier dedans. C'est vraiment... C'est vraiment un livre particulier. This is the Life Teller Green. Je ne sais pas vous s'il vous fait le même effet, mais moi vraiment, ce livre, j'en suis complètement folle. C'est la première fois que j'aurai un livre en quatre exemplaires. C'est pour ça que je peux me permettre de vous proposer des tutos sur des petits morceaux de pages et juste faire deux fraises, par exemple, sur une page et puis passer à une page. Puisque comme j'aurai ce livre en quatre exemplaires, enfin on va plutôt dire en trois, puisque le quatrième, c'est celui d'Antoine. Je ne vais quand même pas colorier dans celui d'Antoine. Hawkers Green. Mais même avec le livre en trois exemplaires, je peux en garder deux pour faire des pages complètes et le troisième pour faire juste des petits tutos. Donc c'est très libérateur en fait. Ça me donne une grande liberté d'avoir ce livre en quatre exemplaires. Voilà Fabienne qui est là. Bonjour Fabienne. Fabienne, est-ce que tu es allée voter dans mon onglet Communauté pour décider ce qu'on fait après le hibou ? Soit si on fait une page complète, soit si on fait des petits éléments où je vous apprends comment colorier des maisons, comment colorier des fraises, comment colorier des fleurs, des choses comme ça. This is the ivory for the edges. And after the ivory, I can add a little bit of cream. Fabienne dit j'adore trop ce color. Oh, merci Fabienne, ça me fait super plaisir. De nouveau, tu me suis pied au talon à ce que je vois. Tu avances vraiment bien. A little bit of dark indigo here. Un tout petit peu de dark indigo sur le pied de la feuille. Comme ceci. Il y en a encore deux minuscules feuilles ici. Et nous avons deux très, très, très petits leaves ici. Hooper's green et May green, vous savez. Vous pouvez mix. Vous pouvez mix vos combats, ce n'est pas un problème. Ici je mets de Hooper's green, de May green. Et un peu de creme. Et un petit peu de creme. Then we just need to darken the shadow with dark indigo. Fabienne dit plein de souvenirs pour moi aussi, ces petits personnages. Et Fabienne a voté pour un color entier. Sabine dit que je peux alterner. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, Sabine. Le problème, c'est qu'un color entier, tout de suite, ça prend six ou sept lives. Et que donc ça, du coup, ça prend déjà longtemps. Voilà, alors je vous propose de faire le fond du dessous. Comme ça, on a une vue un petit peu plus claire de ce qui se passe sur notre dessin. So I propose to you to make the background here so we can see better what happens with our coloring. So for the background, I'm going to make it green until here. Pour le fond, je vais le faire vert à peu près jusqu'ici. Et puis je vais faire un fondu, donc ce ne sera pas une limite claire. avec le ciel bleu. And then I'll make a blue sky, light blue sky, which will become very dark blue here above with stars. Et donc je vais faire un ciel bleu très clair ici qui va s'assombrir progressivement et devenir bleu très foncé ici au-dessus. Le ciel bleu, ce sera pour tout à la fin. Ce sera pour, à mon avis, pour vendredi si on avance suffisamment. donc le ciel bleu sera pour l'end de la couleur. Dans mon avis, c'est qu'il sera sur le frigo. Katia aussi a voté pour un colo en entier. Ah oui, ok, ça m'intéresse, c'est super. Donc pour ne pas devoir faire une grande zone au crayon, ce qui va me prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, j'aime bien mettre une première couche de pastel-temps. So when I don't want to make a big area with pencils, which will take lots of time and energy, I like to use soft pastels as a first layer. I don't have to forget to color this one. I'm quickly going to do it. Il ne faut pas que j'oublie de colorier le trou. Je vais vite le faire. This is light umber. A little bit of cream. I can take the Prismacolor one. Voilà, j'ai pris du light umber, un petit peu de crème. J'ai pris le Polychromos parce que je l'avais sous la main. Golden Rod. And a very dark brown to make the shadows. Dark umber will be perfect, but take any dark brown you have, you know. J'ai mis un peu d'ombre avec le dark umber. and a little bit of light umber to fix it like this. Voilà. Ce n'est pas un point très très important donc voilà. Mais comme ça, c'est fait parce que sinon je le sens, je vais l'oublier. I do it right now, otherwise I'm going to forget it. So, I'm using soft pastels. Here I'm using the Munguillot pastels. I also have the Faber Castels one, but in this one we have a very nice green, I think. there are two very nice greens. There are this one and this one. This one is more realistic and this one is more like comic green or a TV green, you know. So, a cartoon green. So, I'm going to begin with this one and see what happens. Donc, vous voyez, on a ici un verre assez naturel qui ressemble un peu au May Green chez Polychromos et ici on a un verre qui fait beaucoup plus verre de dessin animé, verre de BD. Je vais commencer avec celui-là. I'm going to begin with that one so I just take a cotton pad donc je prends juste un petit coton et je prends mon verre et je viens simplement frotter le coton dessus. I just rub the cotton pad on the pastel and you see it goes on the cotton pad and then I can apply it on the sheet so I I put another sheet here to protect the book and I just apply a layer of soft pastel on the ground so it will be easier to blend with pencils. I like this green I don't think I'm going to use the other one. J'aime bien ce verre, je crois pas que je vais en utiliser un autre. Cynthia dit je ne colorie pas avec vous aujourd'hui je regarderai le replay. Ok, parfait Cynthia. Merci de venir dire bonjour. For the tiny areas I'm going to use a cotton pad pour les zones plus petites je vais prendre un coton tige que j'ai préparé aussi. So I use a cotton pad and I do exactly the same. I rub the cotton pad here and first I tap it a little bit and then I I apply it on the page. You can also tap it on a draft sheet to be sure you don't have too many too many pastels on it. Vous aussi une fois que vous avez mis le verre sur votre coton tige tapotez un peu sur une feuille comme ça vous gardez un aspect bien régulier sur votre page after what it's up to you either you you leave it like that either you rework the shadows with pencils it's really as you wish ensuite une fois qu'on aura mis la couche de verre ici vous pouvez vraiment la laisser comme ça c'est pas un souci ou alors vous pouvez retravailler un petit peu les ombres avec du crayon ou même avec d'autres pastels tendres évidemment ça fonctionne aussi on a Maria qui nous vient de Grèce et je lui demande quel temps il fait chez elle aujourd'hui en Belgique ici il fait assez beau on a un grand soleil mais il fait quand même assez froid 12 degrés Fabienne dit tu as une idée du prochain colo dans le livre on peut voter pour choisir non Fabienne je n'ai pas encore d'idée je n'ai pas encore regardé puisque ça dépendra un petit peu du résultat du sondage donc je n'ai pas encore regardé si je fais une page complète je prendrai une page où il n'y a pas beaucoup de motifs pour qu'on n'y passe pas trois semaines quoi donc je n'ai pas choisi la prochaine page parce que je suis waiting pour le résultat de vote vous préférez une page ou vous préférez pour faire des petits patterns pas forcément des petits mais une page ou deux et puis on va à une autre page donc je n'ai pas choisi la prochaine page mais si c'est une page je vais choisir une prochaine pour qu'on ne pas pas le même pendant trois semaines Namalou dit mais c'est bien de faire comme ça aussi je trouve même si c'est en quatre fois de faire comme quoi Namalou bon après-midi à toutes et tous salut Cynthia merci beaucoup ah Maria says very hot 22 Celsius 22 degrees oh my god what a beautiful day en Grèce chez Maria il y a 22 degrés aujourd'hui ah tu dis un long coloriage même si c'est en quatre fois mais un nom on ne le fait pas en quatre fois on le fait en sept ou huit fois donc pourquoi j'applique le pastel en premier même si je vais mettre un petit peu de crayon ensuite c'est simplement pour remplir le grain du papier comme ça quand je vais appliquer mon crayon ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide so why do I apply the soft pastel first it's just to fill the grain of the paper so when I'll use the pencils above it will be much more easy and quicker Alexandra Alexandra est au Québec et ah 30 cm de neige chez toi Alexandra Alexandra has 30 cm snow in Québec oh my god that's hard to imagine because here it's really the spring and et en fait combien quelle température tu as Alexandra avec 30 cm de neige de pas faire très chaud Sabine dit depuis 2012 je possède des créés pastels de la marque Ryer et je les adore elles sont pailletées donc je continue avec elles pour mes fonds ah oui évidemment si tu as une fourniture artistique que tu aimes bien Sabine c'est sûr que c'est sûr qu'il faut continuer avec ça on ne change pas une équipe qui gagne here is Helm Colors hello Helm Colors are you the Helm Colors that I know on Instagram thank you Helm Colors says this page is adorable I added the character of the Fisher Prize farm that I had when I was a child if you want to add it on your page I made a file that you can download for free and you can just using tracing paper and draw the characters on your page you can find the link in the part four or three I don't know the part three Alexandre à moins 12 degrés il fait assez chaud malgré tout l'hiver on a atteint les moins 30 oh my god 12 degrees under zero I couldn't bear it ça je pourrais pas supporter moi donc je prends un petit mouchoir évidemment pour essuyer mes mains I take a tissue to clean my hands and I'm just going to apply some colors above but not too much you know just to make the shadows I begin with the lime peel je vais ajouter un petit peu de couleur au-dessus mais vraiment pas beaucoup vous savez c'est simplement pour donner un petit peu de relief il faut pas faire un effet herbe parce qu'on est sur un jouet donc comme on est sur un jouet moi j'ai pas envie de mettre un effet herbe parce que si on faisait de l'herbe les brindeurs ils seraient deux fois plus grands que les personnages so I think I won't make a grass effect because we are in a toy you know this is a toy the Fisher-Price form so if we had to make grass the blades of grass would be bigger than the characters so I just use a few shades of green to make it to make the shadows and so it's not boring voyez le lime peel est quasiment identique à la couleur que j'ai déjà mise et donc c'est vraiment très pratique d'avoir une couleur à ce point identique as you can see the lime peel is almost the same color as the one that I applied with soft pastels so this is very useful and Elm says yes welcome on my live coloring Elm I'm very happy to see you here too ah I forgot the bowl I wanted to make a bowl here I forgot it j'ai oublié le ballon je vais l'ajouter je pense I think I'm going to add it je vais me prendre là la part qui est dans le bureau là dans le piroir du bas je vais me prendre c'est marine qui est là qui dit bonjour barbara je viens d'arriver je n'ai pas vu avec quoi tu as fait l'herbe et bien marine je suis vraiment tout au début j'ai pris un vert un pastel tendre vert j'ai pris celui ci dans les munguillot soft pastels et simplement maintenant je suis avec un prismacolor lime peel et j'ajoute un petit peu de variations de couleurs dans l'herbe 2 à 2 1 2 2 1 1 Je vais ajouter une petite balle et je vais utiliser une natte pour faire des cercles. Pour ajouter ma petite balle que j'ai oubliée, c'est une lata rond, pas une lata rond. Alors, quelle taille est-ce que j'avais pris ? Je vais simplement gommer un petit espace ici pour pouvoir ajouter une petite balle. J'ai simplement gommé un petit rond et je vais l'ajouter avec ma latte ici. Voilà, tout simplement. Namalou dit peut-être une ou deux petites touffes d'herbe et des petites fleurs par terre. On verra, on verra Namalou. Donc ici, je fais un petit rond décalé un petit peu comme ça et ensuite simplement des petits quartiers de balles. On fera la balle en même temps que les fleurs puisque je vais utiliser les mêmes couleurs. Donc, on va colorer la balle en même temps que les fleurs parce que je vais utiliser les mêmes couleurs. Je vais juste rassombrir un petit peu l'herbe. Donc, Namalou, on verra. Je verrai si je fais des brins d'herbe. Franchement, ce n'est pas sûr. Mais si jamais je n'en fais pas, rien ne t'empêche de t'en mettre sur ta page. Si c'est ça qui te plaît. Alors, Sabine dit, et donc, tu ne fixes pas le pastel, Barbara ? Non, je le fixerai tout à la fin quand j'aurai fini le colo. Mais effectivement, je ferai attention pendant tout mon colo. Je vais chaque fois mettre une feuille dessus pour ne pas en mettre partout. Donc, non, je ne fixe pas le pastel. Je vais appliquer un fixatif quand je finis avec tout le colorant. Mais jusqu'à là, je vais utiliser une pâte de papier sur la page. Donc, ça va protéger les pastels et je ne vais pas appliquer les pastels partout. Lanné dit que j'ai utilisé Newton et Winsor spray pour mettre les pastels. Oh, parfait, Lanné ! Je vais acheter les pastels dans le shop de l'art-supply. C'est près de ma maison. Avec les penchilles et les colorants. Nous ne avons pas besoin d'un fixatif fixatif. Parce qu'ils ne sont pas en la lumière. Les colorants sont dans nos livres, qui sont fermés. Donc, nous n'avons pas besoin d'un fixatif fixatif. Je fais une sorte d'ombre. Je ne fais rien de vraiment très précis avec les ombres. Je n'ai pas besoin d'un fixatif fixatif. Je décide que la lumière vient de l'intérieur. La lumière vient de l'ombre. La lumière vient de l'ombre. Vous voyez mieux comme ça, je pense. Non, c'était mieux avant. La lumière vient de l'ombre. 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 Et maintenant, j'utilise un verre encore plus foncé, c'est le Prussian Green. Et avec le Prussian Green, je fais une ombre dans la partie la plus sombre de chaque ombre. Et la partie la plus sombre de chaque ombre, c'est celle qui touche les objets. La lumière vient de l'ombre. 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 ... On replonge en enfance ici avec ses colorias. Je pense que c'est ce que je pense. Devant la maison, je vais faire une sorte de petit chemin. Je vais assombrir un petit peu les bords. Le light umber serait parfait. Je vais darken un peu les lignes du chemin ici. Je vais utiliser le light umber. Je vais le mélanger avec le golden rod. Je viens simplement blender avec le golden rod. Et ensuite, je vais prendre un petit peu de couleur crème pour blender cette partie. Elle me dit que c'était aussi ses jouets favoris quand elle était petite. C'est trop bien ça ! Golden rod. Vous voyez, maintenant que j'ai mis le crème, je peux un petit peu plus appuyer le golden rod sans qu'il prenne une teinte trop orange. Donc, maintenant que j'ai appliqué la crème, je peux presser un petit peu plus le golden rod sans qu'il être trop orange. Et je mélange encore avec le crème. Donc, vous voyez, nous pouvons facilement utiliser les pencils sur les soft pastels. Et ça fixe les soft pastels. C'est... Ah, j'ai fait un mistake. C'est pas la couleur correcte. Je voulais prendre le dark brown. Je suis un peu colorblind. Donc, je n'ai pas toujours le right pencils. Fortunately, the name is on them. Voilà, je me suis trompée. Je n'ai pas pris le brun, j'ai pris le pourpre. C'est vraiment le pourpre. C'est vraiment le genre de couleur que je ne distingue pas bien. Je suis très légèrement daltonienne. Et du coup, ça m'arrive très souvent de ne pas prendre la bonne couleur. Voilà, on va faire un petit... Un petit peu de vert de grass green ici, le long du chemin aussi. Donc, on va ajouter un petit peu de grass green ici, le long du chemin. Et puis, je remercie mon lime peel. Malou dit, j'ai envie de fredonner la chanson de Farmville. Eh bien, c'est bien ça, la Malou chante nous ça. Je ne connais pas moi la chanson de Farmville. Voilà, ici avec le lime peel, en fait, tout simplement, tous les endroits où j'ai mis de l'ombre, j'étale un petit peu la couleur. Comme ça, il y a quelques petites variations de couleurs dans mon paysage. So, at all the place where I added shadows, I just stretch the color with the lime peel. So, I have more color in my landscape. I can move the soft pastels because I won't use them anymore. Je vais ranger les pastels tendres, comme ça j'ai un petit peu plus de place. Je ne vais plus les utiliser, les pastels tendres. Avec les ombres, je travaille toujours petit à petit. Vous voyez, je les ai d'abord faites au lime peel et puis je les ai assombris. Et maintenant, j'étale un peu ma zone de lime peel. C'est juste pour être sûre que je n'en mets pas trop, en fait. Parce qu'une fois qu'on a mis trop de couleurs, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Moi, je préfère commencer avec la plus claire de mes couleurs pour faire mes ombres. Et une fois que je vois que ça tient la route, à ce moment-là, je les fonce et puis je reprends la plus claire de mes couleurs pour l'étaler un petit peu. Pour faire mes ombres, j'ai toujours utilisé un petit peu de couleur. Vous voyez, j'ai utilisé le lime peel. Et ensuite, j'ai darken les ombres. C'est sûr que je n'en mets pas trop, car c'est facile de appliquer trop de couleurs. Et puis, c'est assez difficile de l'étaler. Donc, c'est pourquoi j'ai appliqué la lime peel. Et puis, quand je suis heureux avec ce que j'ai fait, j'ai appliqué les couleurs. Et puis, je peux utiliser ma lime peel pour colorer un petit peu plus grand. Alors, Fabienne demande, c'est quoi l'eau qu'on entend couler ? C'est l'aquarium, Fabienne. J'ai un aquarium dans mon salon. C'est ça qu'on entend. Voilà Claudie qui est là. Bonjour, Claudie. Evelyne dit, oh my God, il n'y a pas de fermière. Mais non, Evelyne, elle est dans la maison avec Penny. Elle est occupée à caresser le chat. That's true that we have daddy and the two kids. And we don't have the mummy, but the mummy is inside the house. She's petting the cat. Vous voyez, en jouant sur des zones plus claires et des zones plus foncées, une fois qu'on a mis les ombres, ça donne un petit peu de relief à notre paysage, sans en faire quelque chose de réaliste, puisque je ne veux pas que ce soit réaliste. C'est mon choix, puisqu'on est sur un jouet d'enfant. En fait, j'aurais pu faire un plancher. Vous savez, le plancher du salon sur lequel l'enfant joue avec ses Fisher-Price. Mais ça ne va pas parce que le hibou, alors, il fait comment pour rentrer dans le salon ? Donc, forcément, on doit être dehors. Donc, j'imagine un peu qu'ils sont sur un tapis de jeu, dehors. Et voilà, Siram qui est là et qui nous dit bon matin du Québec. Il est magnifique, ton colo. Merci beaucoup, Siram. Tu as combien de degrés, toi ? Nous avons Alexandra qui avait moins 12. Chez elle, il y a 30 cm de neige. Mais le Québec, c'est grand, j'imagine. Vous n'avez pas tous la même température. Maria, elle est en Grèce et elle a 22 degrés. Maria is in Greece and she has 22 Celsius degrees. That's great, 22 degrees. Marine dit, tu as beaucoup d'imagination, Barbara. Pourquoi ? Parce que je mets l'infirmière à l'intérieur en train de caresser le chat. C'est pour ça que tu dis ça. Il faut de l'imagination quand on fait du coloriage puisque c'est notre imagination qui nous fait voir sur les pages quelque chose de particulier. Si vous n'avez pas de pastel tente, vous pouvez faire uniquement les tapes avec le crayon. Mais ça prend plus de temps, donc faites à votre aise et prenez votre temps. Si vous n'avez pas de pastel tente, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de pastel, ne vous inquiétez pas. Juste faites les steps avec le crayon. Mais bien sûr, ça prendra plus de temps. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais prendre une couleur plus claire pour mélanger tout ça. Je vais prendre le pale sage. Je vais prendre le pale sage. Je vais prendre une couleur plus claire pour mélanger tout ça. Je vais prendre le pale sage. Vous voyez, je l'ai collé sur un Ikea pencil. Ce crayon est pratiquement à la retraite là. Il a pour ainsi dire fini sa carrière. Une fois qu'il aura fini sa carrière, il va aller dans la petite bouteille des pensionnés. Si c'est juste pour blender un petit peu ce vert tout en gardant du vert. Donc c'est pour ça que je ne prends pas le blanc. Vous pouvez aussi prendre le cream si vous voulez. C'est pour que la couleur si vous voulez. C'est pour ça que la couleur ne vous désate pas. C'est pour ça que la couleur ne désaturation pas. Vous pouvez aussi prendre la couleur si vous voulez. Mais la couleur ne va désaturer. Ou les greens. Si vous n'avez pas de pale sage, vous pouvez utiliser une crème. Une crème va donner un peu plus « jeuner ». more yellow I don't know how we say and you see with this pale sage it's the number one zero eight nine the colors blend well together si ram dit qu'il fait moins 10 et qu'il neige encore oh la 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 Evelyne dit Barbara dessine moi une fermière comme faire le petit prince j'aime beaucoup les petits princes un jour je mettrai un petit prince sur un coloriage si mon fils s'appelle Antoine c'est justement par référence à l'auteur du petit prince voilà c'est fort pâle je verrai quand ce sera fini s'il faut l'assombrir un petit peu mais je ne pense pas je voudrais bien que le focus reste sur le hibou et sur les petits personnages et donc si on fonce trop le fond ou si on met des couleurs trop vives et bien du coup le focus change et le focus vient plutôt sur l'herbe et l'herbe est quand même un élément tout à fait accessoire de mon récit parce que cette page c'est une histoire à elle toute seule et donc comme l'herbe est un élément tout à fait accessoire de mon récit c'est pour ça que je la je la coloris d'une façon un peu fade c'est exprès so here it's the grass you know but I don't want the focus to be on the grass I want the focus to remain on the owl and on the farm and the little figures so that's why I make my grass a little bit blunt I agree it's a little bit blunt but it's not a main element of my story this is not a page for me this is a whole story and the grass is not a main element of the story so that's why I'm making it a little bit blunt when when I'll be finished the rest of the page maybe shall I darken it a little bit so that's why I don't use the maximal pressure here so I will still be able to add more layers if I need we'll see but I think that colors that that blend colors are perfect for what I want voilà moi je pense que ces couleurs un peu fade elles sont parfaites pour ce que je veux Evelyn dit ah que de points communs babe c'est quoi toi aussi le petit prince c'est un de tes récifétiches voilà alors on va faire eh bien le ballon now we are going to make the ball and some flowers so for the ball I'm going to use a blue cobalt blue hue here so to give a circle aspect we need the shadows so we have the shadows at the bottom voilà pour bien garder un aspect rond on met une ombre sur le bas et de plus en plus clair quand on arrive au sommet ici j'utilise le non photo blue here I use the non photo blue and then the sky blue light a little bit of indigo blue for the shadows je suis pas sûr qu'on va faire de fleurs bleues parce qu'on a déjà beaucoup de bleu donc ici je fais le bleu juste sur le ballon I'm not sure that I'm going to make blue flowers we'll see but I don't think so je pense que les bleus on peut les mettre sur le côté parce que je crois pas qu'on va encore les utiliser so I think we won't use the blue anymore I'm just going to zoom a little bit on the ball otherwise you won't see well what I'm doing voilà alors on va faire un petit morceau en jaune so we are going to make a part in yellow this is lemon yellow ici c'est le jaune citron et pour faire l'ombre on fait exactement comme on a fait avec la petite fille on va prendre le goldenrod et le orange minéral so to make the shadow we are going to use the same colors as the little girl here so we are going to use the mineral orange make a shadow here and the goldenrod to make the transition on prend le minéral orange en bas le goldenrod pour faire la transition on reblende tout ça avec le jaune canary et pour faire plaisir à Cynthia on va reprendre l'artichaut pour faire l'ombre ah Cynthia, t'es contente que j'utilise l'artichaut que tu ne trouves dans aucune gamme so now we are going to use the artichoke to make the shadow here like this just go over with mineral orange and then a little bit of lemon yellow here a little bit of cream here so it will be lighter above voilà ça c'est notre combo de jaune on va certainement faire des fleurs jaunes donc gardez-le sur le côté so here is our yellow combo so keep it on the side because we are certainly going to make some yellow flowers and now I'm using the reds so it's crimson lake first maintenant j'utilise les rouges donc je prends d'abord le crimson lake ensuite le permanent red and then the permanent red and here it's quite tiny so I think I will use the white ici c'est assez petit donc je pense que je vais prendre le blanc je repasserai du permanent red après pour qu'il soit un peu plus rouge I'll use more permanent red afterwards so my white will be a little bit more reddish voilà vous voyez en remettant un petit peu de permanent red on garde le rouge mais dans une nuance plus claire et je vais faire le rond ici en rouge foncé avec un peu de rouge clair au milieu voilà il est mignon comme tous ces petits ballons ça aurait été dommage à pas le mettre so this is a cute ball it would have been a shame not to not to add it on our page I want more shadows here so I add more dark indigo and here too a little bit of indigo like this just blending this one with mineral orange vous voyez j'ai mis un petit peu d'indigo ici dans l'orange pour faire l'ombre et je viens simplement le blender avec un petit peu de minéral orange et comme ça mon indigo n'est pas bleu mais il ajoute vraiment une ombre intéressante si vous n'avez pas d'indigo vous pouvez prendre un gris foncé ça fonctionnera aussi if you don't have indigo blue you can take a cool gray a dark gray it will be ok too et voici la petite balle c'est quand même plus joli avec une petite balle je trouve voilà on pourrait retravailler les ombres avec un petit peu de brun mais j'ai envie d'avancer donc on le fera peut-être un peu plus tard donc on pourrait revoir les ombres avec un petit peu de brun mais j'ai envie d'aller sur les fleurs maintenant donc peut-être on va revoir les ombres après marine dit ce qui est bien cet après-midi c'est que j'apprends les mots anglais et en même temps à faire les dégradés avec ton dessin c'est super fabien demande de zoomer je viens de dézoomer je peux zoomer un peu plus pour les fleurs si tu veux alors pour mes fleurs j'ai pas encore tout bien décidé dans quelle couleur je vais les faire i haven't decided yet the colors of my flowers here this one will be red cette grosse là cette grosse fleur là on va la faire en rouge so we are going to use our red gradient which is crimson lake permanent red and blush pink and a little bit of white donc ici pour la fleur rouge on va utiliser ce dégrade ici lac cramoisi rouge permanent et rose fardé et donc simplement je mets la couleur sombre au centre very simply i make the dark color in the center crimson lake and then permanent red and i just blend this color out and not going too far je blend cette couleur et l'extérieur et je vais pas trop loin pour laisser un petit peu de place pour ma troisième couleur i want some area for my third color which will be the blush pink and now with the blush pink i can blend everything but i'm not pressing too much because i don't want to saturate the paper and i still leave a wide edge et avec le blush pink je repasse partout mais j'appuie pas trop fort parce que je ne veux pas saturer le papier je vais pouvoir encore mettre de la couleur dessus et je laisse un bord blanc la malou demande si je ferais la ville et le vélo avec vous je vois qu'il ya des requêtes au niveau des pages alors c'est un petit peu l'occasion si vous voulez les amis de me dire quelle page vous avez envie que je fasse avec vous c'est l'occasion je promets pas que je ferais ces pages là mais en tout cas ça me permet de savoir ce que vous avez envie de voir et la ville n'a malou il y en a plusieurs dans le dans le livre il y a pas mal de villes donc je sais pas laquelle tu parles il faut me dire ce qu'il y a autour il y a beaucoup de maisons dans ce petit livre so n'a malou ask if i'm going to make the bicycle and the houses with you so if you are you have favorite page that you want me to do with you just let me know in the comments maybe i won't be able to do that one but it interests me if i can hesitate if i hesitate between two pages and one of them you ask it i will take that one this is crimson lake permanent red and now i'm going to go above the blush pink so it will be more red than pink vous voyez ici je vais au dessus du blush pink avec mon permanent red comme ça il est plus rouge que rose mais c'est un rouge plus doux que le permanent red parce que j'ai appliqué le blush pink so this pink will be softer than the permanent red because this pink not this pink this red will be softer than the only color of permanent red because i applied a blush pink so especially with prismacolor and polychromos you can change a little bit some shades by mixing them with other colors it takes some practice to know which colors blend well which with which other one but you know if you follow some tutorials on youtube you'll you'll learn the favorite combos of the people who shoot the tutorial so it will show you some different combos and then at the end you'll be able to choose which one you prefer ça prend un petit peu de temps de savoir quelle couleur devient comment avec quelle autre couleur maintenant j'utilise du blanc now i use the white for the edges ça prend un petit peu de temps mais si vous aimez suivre des tutos vous allez pouvoir appliquer les combos de couleurs des personnes qui ont tourné ces tutos et donc ça va vous faire découvrir peut-être des nouveaux combos et en faisant ça ça va ouvrir vos horizons et petit à petit vous pourrez choisir ceux que vous préférez a little bit of indigo blue here in the center je mets un tout petit peu d'indigo bleu ici au centre j'aime bien les contrastes i like the contrast so that's why i like applying dark colors in the shadows sabine tu dois y aller merci beaucoup elle dit j'adore tout l'ensemble c'est magnifique bonne fin d'après midi merci beaucoup sabine je suis contente que ça te plaît et je blende le dark indigo avec le crimson lake and i blend the dark indigo with the crimson lake and you see when i do that it's not blue anymore evelyn dit personnellement fais celui qui t'inspire le plus et si tu hésites entre plusieurs à ce moment-là on pourra t'aider merci beaucoup pour ce soutien evelyn c'est gentil et m color says really enjoy getting to see you color live the fact that you can color and speak in two languages in the same time is amazing i can barely speak one wish i could stay longer enjoy your day thank you so much for coming and saying hello and i'm really happy to have seen you see you soon elle m'a dit que c'est assez incroyable que je puisse colorier et parler en même temps en deux langues c'est venu petit à petit hein je vous dis pas mon premier live c'était assez maladroit heureusement mon premier live c'était Suzanne qui coloriait et moi je faisais que traduire en français ce qu'elle disait du coup j'avais pas de coloriage en plus j'ai commencé progressivement first time i made life a life coloring in two languages it was with the Susan berry and she was the one who colored so i just had to translate her explanations in french and translate the questions in english so it was an easy way to begin voilà je prends un petit peu de blush pink ici pour faire les bords I take back a little bit of blush pink here to make the shadows. I just enjoy applying layers and seeing the patterns come to life and for the center I'm going to use some browns. I'm trying not to make mistakes and take the purple. For the center, I'm going to take the brown. Here I take the dark brown, the brown foncé, to make a sort of croissant a little bit here, to make like a crescent, like here, and then I'll take the light umber. Then I take the light umber to blend this brown, not too sombre, and then a little bit of golden rod, then a little bit of golden rod. You see, I go each time I go a little bit further with my new color and then I'm going to finish with either the cream or the deco yellow. I choose the deco yellow. I'm going to finish with the deco yellow. Yeah, it's I'm going to finish with my dark umber. And then I'm just going to apply again the dark colors. It's not dark enough. So I'm going to take a warm gray 90%. I prefer it like that. So you see, I don't decide the colors before beginning. I just see what the colors do on my sheet of paper and then I choose colors to make it look like what I have in mind. Okay, it's like what I have in mind. Perfect. So qu'est-ce qu'on va encore faire en rouge? So what are we going to make in red? I think that that big flower would be pretty in red too because of the farm, you know. So this is Crimson Lake. I do exactly the same. A simple gradient with my colors. I apply a first layer of each one and then I do exactly the same. A simple gradient with my colors. I apply a first layer of each one and then I do exactly the same. A little bit of shadow with the dark indigo and then I go back on the whole sequence. Easy peasy. So it's all simple. I do a little bit of shadow. I start with the Crimson Lake and then I do my sequence of colors. So here it's the permanent red. And then we go back to the blush pink. Then we go back to the blush pink. Then we go back to the dark indigo. And to finish, we go back to the whole sequence and then we go back to the same sequence as long as possible as possible as possible as possible as possible as possible. Blush pink. 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 mais je vous note les couleurs j'accélère la vidéo et donc comme ça vous pourrez vous pourrez me suivre si vous avez envie mais l'attente donc c'est un coloriage en duo que je vais faire avec l'ori c'est prévu je sais que vous n'êtes pas fan des speed coloring et c'est pour ça que je vous en ai jamais fait jusque maintenant mais là on est à un stade où je commence tellement de pages que je dois choisir entre soit ne rien tourner du tout soit faire un speed coloring donc je suppose qu'entre les deux options entre pas de vidéo et un speed coloring vous préférez quand même un speed coloring vivi c'est remarquable tu es une femme orchestre c'est une prouesse colorier commenter le tuto et donner des conseils tout ça en deux langues avec une simplicité et une rare pédagogie oh la la merci Evelyne c'est trop gentil ça me fait super plaisir oh mais on a Malorie qui est là coucou Malorie je sais pas si tu viens d'arriver ou si tu attendais mais justement je parlais de toi je disais qu'on allait faire un coloriage en duo dans ce livre ça me fait trop plaisir que tu arrives juste maintenant c'est cool donc j'expliquais pourquoi j'allais pas faire ce coloriage en live avec eux c'est parce que c'est un duo avec toi mais peut-être que je pourrais faire un speed coloring dessus la Malou dit c'est tellement vrai merci merci beaucoup les filles vous êtes trop adorables Laurie dit je viens d'arriver mon subconscient m'a dit de venir oui c'est vraiment marrant j'étais justement en train de parler de toi de toi c'est vraiment drôle c'est de la transmission de pensée Laurie en plus ce qui est vraiment marrant vous savez c'est que Laurie pour le moment elle prépare une page et c'est justement la même j'ai trop hâte de voir ta version de cette page si Laurie on est raccord sur le livre puisque on colorie le hibou pas en duo mais toutes les deux et ensuite on fera la tente ensemble on est trop raccord c'est cool alors pour le sens je vais faire exactement la même chose donc je commence avec le brun foncé je fais un petit croissant de lune so for the center I I do exactly the same I begin with the dark one I make a crescent then I take immediately the golden rod because it's smaller than the previous one je prends tout de suite le golden rod parce qu'il est plus petit et je vais mettre le crème parce que j'ai trouvé que le deco yellow il était un petit peu trop un peu trop jaune and I'm going to apply the cream because I thought that the deco yellow was a little bit too yellow and then I increase the contrast with a 90% warm gray ensuite j'augmente le contraste avec le 90% gris froid et je blend tout ça avec le light umber and I blend all this with the light umber and now I can add a little bit of deco yellow Laurie dit on est connecté oui c'est vrai c'est vrai on est connecté voilà alors on va encore en faire une de fleurs rouges comme ça so we are going to make one more of of white flowers this one this big one I think that this big one will be perfect je pense que celle-ci elle sera parfaite la grosse fleur rouge ici donc on aura fait toutes les grosses fleurs en rouge toujours le même processus c'est vraiment simple je fais un petit dégradé avec mes trois couleurs de rouge on peut colorier des fleurs de façon plus compliquée mais de nouveau ici les fleurs c'est pas le motif principal de la page c'est un motif accessoire et donc c'est un petit peu l'occasion de rappeler les couleurs qu'on a déjà mises sur les motifs principaux et c'est pour ça que je reprends les couleurs qu'on a mis sur nos petits personnages so we can of course we can make the flowers in a more complicated way but here the flowers are not the main pattern of the page so with the flowers we can just make 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 the same colors then we have applied on the main patterns so it's like a reminder I don't know if reminder is the white world tell me if it's not when we come at that point of a coloring the better is not to add new colors or not too much because you have already chosen your colors of the page and so if you use the same colors that you have already chosen it will be it will be always pretty quand on arrive à ce stade dans un coloriage en fait moi en général je n'ajoute pas de nouvelles couleurs ou alors très peu vraiment si je regarde l'ensemble de la page et je me dis tiens ça manque de bleu ou ça manque de mauve alors je vais en rajouter bien sûr mais mais si je regarde ma page d'ensemble et que je trouve qu'elle est équilibrée et bien à ce stade ci j'ajoute pas de nouvelles couleurs je joue avec les couleurs que j'ai déjà et donc comme ça vous serez toujours en harmonie sur votre page si vous faites comme ça c'est pour ça que quand il ya un motif que j'ai aucune idée de comment le colorier et bien je le laisse pour la fin puisque ça va devenir évident pour moi comment le colorier à la fin puisque j'aurais déjà mis les autres couleurs so when there is a pattern that i really don't know how to color which color to choose i just leave it for the end of the coloring and then it will become obvious for me because i will have already done the other colors and it will be obvious which color i have to choose for that pattern i didn't know how would you i would make the flowers that's why i kept them for the end because the main pattern the owl and the farm and the characters i think we can also make these little balls in red so i won't use three colors because they are so tiny i'm just using the the blush pink and the crimson lake i'm just using the blush pink and the but you voyez je peux pas m'empêcher d'ajouter quand même une troisième couleur i can't help but adding a third color so i applied first the crimson lake then the blush pink and then the permanent red and now i'm just going to make the edge with my white pencil but first i clean the tip of course je vais juste faire les bords avec le blanc mais évidemment d'abord je nettoie la la mine de mon crayon et alors la petite tige ici je vais aussi la faire en rouge en rouge permanent here i'm just going to make this in permanent red i can help but add a little bit of shadow here et je peux pas m'empêcher de mettre un petit peu d'ombre ici voilà comme ça c'est complet comme ça ça me plaît like this it's complete and like this i like it alors on va dézoomer un petit peu pour voir l'ensemble so we are going to zoom out to see the page we haven't finished the flowers yet on n'a pas fini les fleurs encore on va encore en faire une ou deux ops il y a penny qui décide que c'est l'heure du câlin au petit chat chaque fois elle arrive en fin de live here we have penny who is deciding that i should pet her instead of coloring with you ma chérie alors on va peut-être faire quelques fleurs un petit peu jaune we are maybe going to use the same yellows as on the eye and on the main character so this is a lemon yellow en fait je vais simplement utiliser les mêmes jaunes que j'ai utilisé dans l'oeil du hibou et sur les petits personnages donc ici c'est le c'est le lemon yellow et je vais simplement le lombrer avec du mineral orange and i'm simply going to to apply shadows with mineral orange like this not too much because i want the flower remaining light maria sends hugs to penny and then a little bit of golden rod to blend that mineral orange like this and a little more of lemon yellow to blend the shadow out voilà j'ai mis ensuite un peu de golden rod et puis du lemon yellow simplement pour blender cette ombre et je vais prendre le crème pour le bord et de nouveau vous voyez je vérifie que la mine est bien propre avant de faire ça i'm just going to use the cream on the edges and for that i check that the point of my pencil is very clean otherwise i risk to bring some green on my flower and i don't want that i can use a little bit of warm gray a very very little bit warm gray 90% here for the shadow and inside then a little bit of dark brown donc j'ai pris du gris foncé ici pour les ombres et je fais mon petit croissant de lune en gris foncé en dark brown et je vais venir blender tout ça avec du golden rod and i'm just going to blend all this with golden rod and you see using a very dark color on a light flower it makes the center pop out you voyez quand on utilise une couleur très sombre sur une fleur très claire et bien ça fait vraiment ressortir le centre de la fleur like this i can use a little bit of light umber for the shadows je peux utiliser un petit peu de light umber pour les ombres very tiny little bit because we want that the flower remains yellow on n'en met pas trop parce qu'on veut que la fleur soit reste bien jaune voilà et on va faire deux autres fleurs jaunes ici we are going to make two other yellow flowers here Evelyne dit je suis kitty sitter ces derniers jours j'ai la garde du petit chat de mes gentils jeunes voisins et je me régale ah ça j'imagine Evelyne de leur faire plein de câlins minéral orange and then lemon yellow i leave a white edge ensuite je mets du jaune citron et je laisse un bord blanc je peux faire le bord avec le crème je pourrais aussi utiliser du blanc ça pourrait donner bien aussi on va le faire puisque le fond sera sombre à cet endroit là donc le blanc ça peut bien donner i could use the cream but i can also use the white and as i plan to make a dark background here above the white will be perfect to make the flower pop out on the sky ici on peut faire on peut faire une petite fleur bleue j'avais dit qu'on ferait pas de fleur bleue mais là elle est vraiment bien placée pour la faire en bleu so here we can make a tiny blue flower it's the white place to do it this is light cobalt no cobalt blue hue and then a little bit of non photo blue i'm still using the same colors j'utilise toujours les mêmes couleurs que j'ai mis sur les petits personnages ça j'ai un beau raccord entre mes entre mes objets and to blend this i use the sky blue light pour blender ceci j'utilise le bleu ciel pâle ensuite c'est vraiment selon votre goût vous pouvez laisser la fleur claire comme ça ou l'assombrir un peu avec du dark indigo and then it's really according to your taste you can leave the flower light like this or you can darken it with dark indigo it's really up to you do whatever makes you happy i like it like that moi je l'aime bien comme ça petite fleur bleue voilà alors n'oublions pas les centres on a quelques centres de fleurs qu'on n'a pas fait donc on va simplement faire la même chose 90% gris froid 90% non c'est pas gris froid c'est gris chaud 90% warm grey i do the same here on that flower 90% warm grey then dark amber ensuite bras foncé i leave a tiny place in the middle je laisse un tout petit un tout petit point blanc au milieu et je viens le remplir avec le golden rod and i just fill it with the golden world and i blend all the colors together then i just take back the 90% warm grey to to increase the contrast like this and i'm still going to make one or two flowers and then we'll stop for today je n'ai pas envie de faire du jaune contre ceci parce que que ce soit un soleil ou une lune ce sera plutôt jaune donc je vais plutôt faire celle-ci en jaune i don't want to apply yellow here near that ball because this will be yellow so i will do that one with yellow evelyn dit ses yeux je suis carrément hypnotisée ils sont incroyables on a namalou qui pleure qu'est ce pas ce qu'il n'a malou minimal orange minimal orange lemon yellow a little bit of light amber a little bit of light amber namalou tu as ta dose quand même il faut être raisonnable quatre lives par semaine je peux pas habiter avec vous c'est pas possible mon mari va pas être d'accord non voilà il dit non namalou is crying because it's almost finished well i make four lives a week so i think it's the most i can give to you i can't live with you my husband won't be won't be won't agree and he said it he said no i don't agree indeed et voilà moi je suis très contente de mes petites fleurs comme ça demain on continuera demain la suite de notre ebou donc il n'y a pas de il n'y a pas de stress à avoir j'essaye de dézoomer namalou dit il ne veut pas venir faire du kayak transparent sur le lagon namalou elle essaie de nous prendre par les sentiments c'est dans l'autre sens c'est la petite boîte en premier ça se tient pas fort bon on va se débrouiller comme ça voilà donc namalou tu nous prends par les sentiments mais non 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 nous ne sommes pas sa peintre il n'est pas très partageur ton husband comment comment il n'est pas très partageur voilà je suis assez contente de ce qu'on a fait aujourd'hui je ne sais pas si je peux dézoomer encore un peu oui voilà voilà on a toute la page donc on a bien avancé demain on va terminer les petites fleurs et on va faire le fond alors pour le fond je vais faire une base aux derwent intents donc si vous avez les derwent intents je vais utiliser le deep blue le bright blue et le iris blue so if you have their wedding tents for tomorrow i'm going to use the deep blue the bright blue and the iris blue and then maybe a little bit of iron blue and a little bit of black peut-être un tout petit peu de iron blue et un tout petit peu de noir dans les coins et ensuite je repasserai tout ça soit avec des prismacolor soit avec des polychromos je ne sais pas encore mais ce sera pour pour donner un bleu bien profond au ciel parce que vous voyez ici on est dans un espace jouet donc l'espace jouet à part les plastiques qui sont très vifs il est assez fade éterne et ensuite plus on monte plus on sera dans l'univers du hibou qui est l'univers de la nuit et celui-là je le veux vraiment bien dense pour avoir un contraste entre les deux so here we are in the space of the toys so that's why the colors are quite pastel except the plastic toys but of course the other colors are quite pastel and then when we go above we will enter in the world of the owl and the world of the owl is the night world so until here we will have very vibrant blues so that's why i will use their wanting tense and then i'll apply pencils above i prefer to apply first a layer of their wanting tense because it will fill the grain of the paper and it will be easier to make the background voilà je préfère toujours mettre une couche de their wanting tense en premier quand je fais des ciel sombres parce que ça aide vraiment à à avoir un fond bien uniforme et à remplir le grain du papier donc j'ai fait déjà ça plusieurs fois voilà il faut juste être prudent avec l'eau même si le papier est assez épais il faut quand même rester prudent avec l'eau mais je vous expliquerai tout ça demain so we'll have to be quite careful with the water because even if the paper is quite thick we have to be careful we don't want the the page to buckle too much so i'll explain all this to you tomorrow so thank you so much for coloring with me today and i see you tomorrow at 2 pm central european time merci beaucoup les amis d'avoir coloré avec moi je vous vois demain à deux heures à 14 heures heure de paris si vous n'avez pas les intents vous pouvez très bien prendre des albrecht dureur ou d'autres crayons aquarellables il n'y a pas de souci ou vous pouvez faire un fond directement au crayon ou au pastel tendre moi ce que je vous donne c'est simplement des indications de couleurs et puis après vous faites avec le matériel que vous avez à la maison so if you don't have the wanting tense don't worry you can make the background with soft pastels or with only pencils or or with other watercolor pencils don't worry i just give some indications of color some advices but of course you do whatever you want with the art supplies that you have the main thing is to enjoy this page together thank you so much my dear friends see you tomorrow merci merci beaucoup les amis et à demain bon après-midi au revoir